Aujourd'hui on va faire une petite vidéo et je voulais voir avec toi le fait de pouvoir synchroniser ces deux hémisphères cérébraux. Donc je te rassure, on utilise nos deux hémisphères pour fonctionner, mais c'est intéressant de savoir quelles sont les activités qu'on pratique au quotidien qui permettent de stimuler plutôt un hémisphère que l'autre. Et on va comprendre à quoi chaque hémisphère est un peu plus destiné. C'est intéressant que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, puisque je vais partager avec toi à la fin quelques petits exercices et des astuces pour permettre de synchroniser ces deux hémisphères et d'avoir un fonctionnement plus global, plus harmonieux de ton cerveau. Nous sommes des êtres électriques. Au cas où tu ne le saurais pas, notre fonctionnement est régi en grande partie grâce à l'électricité. On est un vrai circuit électrique et c'est à travers lui que l'on perçoit par exemple nos cinq sens, c'est-à-dire la vue, l'audition, l'odorat, le goût et le toucher. C'est aussi le système nerveux et l'électricité qui vont être responsables de nos mouvements et contractions volontaires, mais aussi de nos contractions et mouvements involontaires. Donc tout le fonctionnement aussi de nos organes internes. Bref, nous sommes une vraie batterie avec du positif et avec du négatif comme tout appareil électronique. Effectivement, une pile dans un appareil électronique, elle a forcément deux pôles, le positif et le négatif. Donc c'est intéressant aussi d'appliquer ce système dans notre vie de tous les jours, de toujours voir les deux côtés de toute situation, de toute personne, pour ne pas voir la vie que positif ou que négatif. C'est intéressant de voir la vie dans sa totalité. C'est ce qu'on pourrait appeler la vérité. Nous allons commencer par décrire le cerveau gauche. Le cerveau gauche, il contrôle donc la partie droite de notre corps, puisque le système nerveux est croisé au niveau de la moelle épinière. Donc si je veux bouger ma main droite, l'information est envoyée par mon cerveau gauche. Si j'ai mal par exemple à mon genou droit, je vais ressentir cette information de douleur à travers mon cerveau gauche. J'utilise le terme d'information, puisque le cerveau comprend uniquement en termes d'information, un peu comme un ordinateur. Donc tu as déjà peut-être entendu toutes ces caractéristiques qui décrivent le cerveau gauche, qu'il est analytique, il est logique, il régit les cinq sens, il est rationnel, il se base sur des faits qui sont vérifiables, il aime l'organisation, l'ordre, le pouvoir, il aime contrôler et comprendre, se concentrer sur les détails, pense de manière très linéaire, la notion du temps est très importante. Alors ce que je décris ferait crier certains neuroscientifiques, parce que pour certains, il n'y a pas de preuves tangibles comme quoi le cerveau gauche ou l'hémisphère gauche est destiné à ce genre de tâches, et le cerveau droit est destiné à ce genre de tâches. C'est la version qui me plaît en tout cas, que je trouve vérifiable dans les faits et par l'expérience. Le cerveau droit. Le cerveau droit, il contrôle le côté gauche du corps et sera considéré plutôt comme intuitif, émotionnel, artistique, qui l'attrait à l'imagination, les couleurs, des images, le sixième sens ou l'intuition, comme je l'avais dit. Il va plutôt se concentrer sur la globalité, ce qu'il faut comprendre. En fait, utiliser le terme d'un hémisphère qui domine n'est pas très adapté. Donc quelqu'un qui dit « moi je suis cerveau droit » ou « moi je suis cerveau gauche », il y a beaucoup de gens qui se caractérisent comme artistique, donc cerveau droit, ou très rationnel, donc cerveau gauche. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que cet hémisphère qui fonctionne, mais en tout cas, la plupart des activités que ces personnes pratiquent vont stimuler plutôt un hémisphère que l'autre. Mais ça ne veut pas dire que l'autre ne fonctionne pas. Donc je prends un exemple bête, si tu es comptable et que toute la journée tu fais du calcul, de la logique mathématique, qu'il est vérifiable, que tu organises et tu penses de manière linéaire, tu stimules principalement ton hémisphère gauche. Si tu es un artiste peintre qui toute la journée dessine dans un atelier mal rangé, tu stimules plutôt ton côté droit. Le truc à comprendre, c'est que pour que ton cerveau fonctionne de manière optimale, tu devrais stimuler les deux hémisphères avec équilibre, avec harmonie. Donc en gros, si tu fais une activité très cerveau gauche, disons, comme un comptable ou un avocat, tu ne vas pas aller faire une activité sportive. Moi je vois beaucoup de gens qui font par exemple du running et qui ont la montre connectée, qui ont le téléphone, qui suivent les stats, le nombre de pas, le truc. La même logique mathématique de leur boulot, ils sont allés la mettre dans le footing. Donc ça ne compense pas du tout en fait. Ces gens-là devraient aller faire des ateliers de poterie par exemple et de peinture, et même si la peinture est moche, ils devraient l'afficher dans leur salon. Tout simplement pour pouvoir stimuler quelque chose de spontané, d'intuitif, qui n'a pas à être parfait. C'est plutôt dans cette direction qu'il faudrait aller équilibrer. Et à l'inverse, quelqu'un qui est très artistique, cerveau droit, désorganisé, devrait être invité à mettre un peu d'ordre, d'organisation, de voir les choses de manière un peu plus linéaire en fonction du temps, donc suffisent des objectifs à court terme et à long terme. Ça ne va pas l'enfermer dans une routine, ni dans une rigidité. On peut avoir beaucoup de discipline sans forcément tomber dans de la rigidité. Et c'est intéressant pour quelqu'un de cerveau droit d'aller quand même expérimenter grâce à ce cerveau gauche. C'est-à-dire ce qui va permettre de matérialiser. Donc quelques astuces, je vous avais dit. Trois astuces pour pouvoir harmoniser les deux hémisphères. Donc vu que le cerveau utilise de l'électricité, l'électricité se propage sous la forme de fréquence. Donc c'est une onde. Donc certaines électrothérapies comme la neurostimulation par exemple, ou bien la biorésonance que moi je pratique, peuvent être des thérapies qui sont intéressantes pour synchroniser les deux hémisphères cérébraux. Une deuxième astuce intéressante, ça s'appelle le mind mapping. Donc je vais vous faire une petite démonstration en direct pour montrer un peu ce que ça peut être de simplement accoucher sur papier de ce qu'il y a dans nos deux hémisphères. Donc très rapidement, le mind mapping. Je vous ai fait un petit schéma, c'est très très simple, ça peut être beaucoup plus complexe que ça. C'est mon interprétation du mind mapping. Ce serait en quelque sorte de pouvoir, comme je disais, accoucher de faire comme une décharge mentale en fait d'informations sur un thème. Donc un projet que vous avez, sur un objectif que vous vous êtes fixé, sur remémoriser ses cours par exemple. Et ça permet d'apporter de la couleur, ça permet d'apporter de la dimension en fait à des informations, qu'elles ne restent pas juste sur papier, on va dire, de manière très catégorique, très académique. Et ça va permettre de la mettre un peu en relief. On va dire que c'est un terme qui est plus approprié. Donc on va mettre les informations en relief. Moi j'aime bien le faire, vu qu'on est sur le sujet de cerveau gauche et cerveau droit, de pouvoir consacrer le côté droit de la carte à du dessin, à de la couleur, à du grébouillage, même s'il faut, à de la symbolique. Moi je m'amuse très souvent à mettre mes signatures un peu partout. Et sur le côté gauche, on va aller sur quelque chose de plus structuré, plus d'organisé, comme les objectifs, les moyens, les ressources. Et on peut sous-diviser après chaque catégorie, comme les objectifs à court terme, long terme. Et je trouve que le côté gauche, ça rejoint un peu l'exercice que j'avais fait sur le brainstorming 2.0. Le petit désavantage du brainstorming 2.0, c'est que pour moi, c'est que du catégorique, que du rationnel. Étape 1, étape 2 et étape 4. Là on va dire que c'est un peu le mélange des deux. C'est tout ce côté structuré et rationnel. Et en même temps du côté droit, je trouve que c'est un exercice assez complet. Et voilà, le côté gauche plutôt rationnel, qui correspond à l'hémisphère gauche. C'est le côté droit, donc plus artistique, plus créatif. Et vous allez mettre tout ce qui est en rapport avec le thème principal, tout ce qui va vous aider à matérialiser en tout cas ce thème ou ce projet. Vous en trouvez plein d'exemples sur Internet ou sur YouTube, des tutos pour pouvoir en faire. Ce sera intéressant que je fasse une vidéo consacrée uniquement à ce sujet. Et pour finir, la troisième astuce, c'est la marche méditative. Donc la marche, c'est-à-dire mettre un pied devant l'autre, va permettre de synchroniser selon un certain rythme. En fait, chaque hémisphère du cerveau trouve que les marches en nature, en forêt, où vous vous concentrez sur ne pas vous cassez les gueules, c'est encore plus efficace. Puisque vous êtes sur un terrain plat, en train de papoter avec quelqu'un, de la recette de ce soir, du menu de demain, etc. Forcément, ça n'aura pas le même effet. Ce n'est pas vraiment une marche méditative. Donc une marche accompagnée ou seule, mais en tout cas en silence, méditatif. Et moi, j'aime bien, par exemple, remonter le lit d'une rivière et marcher de roche en roche. Ça permet vraiment de se concentrer sur ne pas se casser la gueule, d'être vraiment ici et maintenant. Je trouve que ça synchronise plutôt bien les deux hémisphères cérébraux. Donc voilà, pourquoi utiliser les capacités de ces deux hémisphères, en fait ? Pour vivre ta vie pleinement et matérialiser tes pensées. C'est ça l'objectif. Je pense que c'est ce qu'on veut tous, finalement. Donc harmoniser les deux hémisphères cérébraux de son cerveau, c'est très important. Parce que le cerveau, finalement, ce qu'il est, c'est le projecteur de ta réalité. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et n'hésite pas à la partager, à liker ou à commenter si ça t'a plu. A bientôt !